Musique Donc voilà, on va faire du tuto aujourd'hui. Du tuto, on va essayer de montrer des vidéos, montrer des trucs un peu pratiques où on touche la souris pour changer. J'espère que les vidéos vous verrez parce que l'encodage c'est assez magique et la résolution aussi. Au pire, j'irai lentement et je décrirai bien. Donc ouais, pour commencer, c'est des tutos. Le but, c'est un minimum d'être interactif, de bien expliquer. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, à n'importe quel moment, vous m'arrêtez. C'est en plein milieu d'une vidéo, on s'en fout. La touche espace, elle est là pour ça. Mieux vaut pas comprendre quelque chose et poser une question qu'être coincée à la slide 10 et rien comprendre de la fin. Il y a deux, trois trucs plus ou moins intéressants que je raconte, il semblerait. Donc essayez de suivre en même temps et n'hésitez vraiment, vraiment pas à poser des questions. Alors, technique d'exploitation, petit tuto. Alors déjà, une petite intro pour bien commencer. Donc déjà, pourquoi ce tutoriel ? Parce qu'une petite initialisation, qu'est-ce que c'est que l'exploitation de binaires ou la sécurité applicative ? Donc des mots que vous avez déjà entendus comme buffer overflow ou des choses assez magiques comme ça, EIP. L'initialisation des outils d'analyse, analyse statique, analyse dynamique. Donc là, on fera plutôt de l'analyse dynamique parce que montrer un buffer overflow en analyse statique, c'est pas forcément intéressant. Donc on va voir du débugger et des choses magiques. Et le dernier, parce que la pratique, c'est tout. C'est-à-dire que commencer quelque chose et faire des explications sur la sécurité applicative et dire, ouais, quand t'as un SEH exploit, tu fais un pop-up prêt et ça marche. La première fois qu'on m'a dit ça sans rien, j'ai genre bloqué vraiment, quoi. Donc c'est pour ça que je vais essayer de montrer en même temps ce qui se passe vraiment dans la machine à chaque instant et faire un truc plus ou moins interactif, quoi. Alors, pourquoi StarCraft ? Ouais, aujourd'hui, on va travailler sur StarCraft. StarCraft 1, quand même, faut pas déconner. Parce que c'est toujours rigolo de péter un truc que les gens connaissent ou que les gens ont déjà vu, déjà joué, etc. Parce que la vulnérabilité, elle est vraiment débile. Mais quand je dis débile, c'est assez affligeant. C'est la 1.1, la 1.0 quand même. Mais la vulnérabilité est vraiment, vraiment, vraiment débile. C'est du niveau de sup. Et le truc qui est cool aussi, c'est que contrairement à certaines vulnes qu'on voit la plupart du temps basées sur des strings où on passe des arguments au programme et où on a des problèmes avec le backslash 0 qui arrête une string, tout ce qui est même copié, etc. qui s'arrête. Là, en fait, on va partir d'un fichier, donc on peut avoir des shellcodes et ce qu'on veut avec des 0, n'importe quoi, il n'y a aucune limite. Donc on peut vraiment foutre la merde du début à la fin. Donc, voilà. Alors, on va commencer par 30 secondes d'ASM pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Intel X86. C'est vraiment, on part de la base, de la base, de la base, de la base. Donc, celui qui n'a jamais fait d'ASM, il va pouvoir en faire 30 secondes aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Alors, deux registres... Dites-moi si je vais vite aussi. Deux registres importants, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est EIP, donc le pointeur sur la prochaine instruction à exécuter. En gros, c'est lui qui va faire la vie, c'est lui qu'on va essayer de contrôler. Une fois qu'on contrôle EIP, on contrôle la vie, on contrôle le code, on contrôle ce qu'on fait. Et le deuxième, c'est ESP, c'est le pointeur de stack. Donc, je vais expliquer vite fait après ce que c'est que la stack, quand même. Alors, la stack, c'est quoi ? C'est une zone de mémoire qui grandit, qu'on va pouvoir faire grandir grâce à deux instructions, principalement. Push. Donc, par exemple, là, on a push Eax, ça fait quoi ? Ça prend la valeur qui est sur Eax, et ça le rajoute au-dessus de la stack. Donc, c'est vraiment, on empile des valeurs, comme ça. Et donc, l'inverse, c'est pop. On prend le truc qui est au-dessus de la stack, on fait pop, la stack descend, donc on dépile une assiette, on va dire, et la valeur est mise dans le registre qu'on a popé. Donc là, par exemple, Eax, qui passe à café-café, alors qu'il était à dead babe. Donc, voilà, on a fait de l'X86. Alors maintenant, comment on fait pour... X86, il y a une stack, c'est pour quoi ? C'est pour faire de la récursivité, pour appeler des fonctions, etc. Donc, il y a deux instructions intéressantes dans ce cas-là. C'est call. Donc, on va call une adresse, on va appeler une fonction. Donc, faire un call, ça revient à faire deux choses. On va pusher la prochaine instruction après le call, pour savoir où est-ce qu'on va revenir. On va le mettre sur la stack, et après, on va jumper à l'adresse qu'on a call. Donc, quand on call une fonction, c'est la prochaine instruction qu'on a, on le met sur la stack pour s'en souvenir, et ensuite, on jump. Le pop, c'est juste un... Le ret, c'est juste un pop EIP, c'est qu'on prend la première valeur sur la stack, et on le met dans EIP. Donc, ça s'appelle ret parce que c'est juste ce que ça fait, ça retourne une fonction. Donc, à partir de toutes les connaissances X86 que vous avez maintenant, il y a un truc intéressant à retenir, c'est que quand on fait des appels de fonctions, tout ce qui est adresse de retour de fonctions, c'est sur la stack. Et ça, c'est vraiment le truc à retenir, c'est que les adresses de retour sont stockées sur la stack, et c'est avec ça qu'on va pouvoir un petit peu s'amuser aujourd'hui. C'est bon, tout le monde suit ? Parfait. Bon, let's play. On va enfin jouer avec StarCraft. Alors, déjà, introduction à Buffer Overflow. Oui, c'est vraiment, je commence à la base de la base de la base. On a un buffer qui s'appelle A, qui fait une taille, et ensuite, on a un int qui s'appelle B. Et puis, dans mon A, j'essaye de mettre une string qui est trop grande, bizarrement, ça écrase B. Alors, B, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un inti qui est sur la stack, ou au hasard, une valeur de retour. Moi, je dis ça comme ça, peut-être que ça ne servira à rien. Donc, truc plutôt simple. Alors, maintenant, dans un vrai exemple. Donc ça, c'est un bout de code de StarCraft, qui est plutôt très simple. On a trois instructions intéressantes. On a sub-ESP34. Qu'est-ce que ça fait ? Ça réserve de la place sur la stack. C'est la déclaration d'un buffer local. Donc là, on a notre buffer local. C'est, comme on aurait pu faire, c'est un char étoile. On a LEA EDX, qui va en fait mettre dans EDX la valeur, l'adresse de notre buffer. Donc déjà, on sait que le buffer, il va nous servir à quelque chose. On récupère son adresse. Et en fait, on se rend compte que c'est passé à l'autre caractère. Donc là, il y a un truc assez rigolo. C'est que l'endroit dans lequel on va charger les sauvegardes, c'est une taille fixe, 34. Et c'est déclaré avant même qu'on sache quel fichier on va ouvrir, etc. Donc le truc, c'est que StarCraft, il fait un truc vachement intelligent. C'est que ce buffer-là, c'est dans ça qu'on va mettre les sauvegardes qui sont décompressées. Parce qu'on décompresse la sauvegarde, on la met dans ça. Mais il utilise ce buffer aussi pour mettre les sauvegardes compressées. Les sauvegardes compressées, elles ont un format plutôt rigolo. En gros, on a un header de 8 octets qui sert à faire du checksum. Ensuite, la taille restante du fichier. Et ensuite, le fichier qui est compressé. Le truc rigolo, c'est qu'on a 0x34. La taille, elle est codée sur 4 entiers. C'est-à-dire qu'on peut avoir 4 gigas en taille de fichier. Et à aucun moment, la taille n'est vérifiée. Ça veut dire que dans ce buffer de 0x34, on peut mettre, si on veut, 15 MO de données. Ça va faire beaucoup de races, mais ça va fonctionner. On le verra tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment... La faille, elle est très simple à faire. On prend une sauvegarde valide. En plus, le fait est que si on prend une sauvegarde valide, qu'on concatène n'importe quoi après, et qu'on met juste à jour la taille, ça sera une sauvegarde valide toujours. Et donc, c'est vraiment n'importe quoi. C'est très, très simple à exploiter. Donc, voilà pour ça. Alors maintenant, c'est à partir de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Comment on va faire de l'exploit ? Alors, la technique de base, c'est qu'on se dit, ce que je concatène, ça va être plusieurs choses, dont un shellcode. Et ce shellcode-là, il va être donc loadé grâce à notre loader, et grâce au loader de sauvegarde. Et ensuite, on fait quoi ? Une fois qu'on l'a comme ça, on trouve un moyen de jumper dessus. C'est-à-dire que dans notre stack, on a du code qu'on a choisi. Et ensuite, il n'y a plus qu'à changer EIP, facile à dire, pour qu'il atterrisse sur la stack. Et à ce moment-là, on a gagné, parce qu'on a EIP qui est sur du code à nous, et on peut faire absolument n'importe quoi. Est-ce que tout le monde suit pour l'instant ? Parfait. Alors, la façon la plus simple de faire ça, donc on a vu que, quand on va écraser la stack, on va écraser plein de choses, c'est-à-dire qu'on va écraser notre buffer, on va écraser des variables locales, et on va écraser une valeur de retour, la valeur de retour. Et c'est-à-dire que quand on va avoir un ret, cette valeur de retour-là qui a été écrasée, ça va être l'endroit où va aller l'EIP. Donc là, on peut vraiment contrôler ça, et on peut mettre absolument n'importe quoi. Alors, la technique de base qu'on peut voir, c'est qu'on met une adresse hard-codée, c'est-à-dire qu'on regarde dans le GDB, dans l'IDBG, on se dit, ah bah tiens, mon buffer, il a telle adresse, je mets l'adresse, et puis je jump dessus. Donc, c'est une technique de base, c'est le premier truc qu'on peut apprendre. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que c'est pas bien du tout de faire ça, ça marchera une fois, point. Par exemple, un exemple sous Linux, sur la stack, il y a plein de trucs, il y a vos arguments, votre environnement, et rien que ça, c'est-à-dire que si vous avez un environnement différent, ce qui est vrai avec GDB, c'est-à-dire que GDB change l'environnement, pour vous, il met deux, trois trucs en plus, les adresses sont pas les mêmes, donc vous pouvez essayer, ça marchera juste pas. Donc, cette technique-là est vraiment, vraiment pas bonne, j'ai même pas fait de vidéo pour montrer, parce que c'est juste pas intéressant, mais il faut savoir que c'est la technique de base, et donc maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus intelligent que mettre une adresse, une adresse de notre buffer, comme ça. La solution, c'est les gadgets. Alors, les gadgets, c'est quoi ? Les gadgets, ça consiste en fait à réutiliser certaines parties du programme, du programme valide, c'est-à-dire, par exemple, on va réutiliser des bouts de StarCraft pour faire notre truc. C'est donc des fragments de code qui peuvent être intéressants hors contexte, c'est-à-dire qu'on a une fonction StarCraft, et on se rend compte qu'à la fin, il y a deux, trois instructions qui sont plutôt cool pour nous, et qu'on va les utiliser. Alors, truc rigolo, c'est que c'est du X86, comme l'a rappelé PM au début de la SE Week, c'est pas aligné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut découper des instructions, faire des trucs rigolos, jumper n'importe où, etc. Petit exemple, ça, c'est un exemple vraiment tiré de StarCraft, j'ai découvert ça, celui-là récemment, qui me fait plutôt rire. C'est un OR EBP80, instruction vraiment basique. OK, bon, pas intéressante. Mais ce qui est rigolo, c'est que dedans, il y a CD80. Et CD80, c'est quoi ? C'est INT80. C'est-à-dire que là, on a la possibilité de faire un appel système, donc un syscall, et après, on peut aller faire avec ce truc-là un peu n'importe quoi. chercher plus ou moins des trucs intéressants comme ça. Donc ça, c'est un exemple qui je trouve plutôt intéressant. On en verra d'autres dans la conf. Donc, une fois qu'on sait qu'on a ces gadgets-là, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va les utiliser ? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Dans notre cas, donc, on veut jumper sur la stack. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de faire parce qu'en fait, le truc, c'est que si on regarde bien, on a la valeur de retour qu'on va écraser, nous. Donc, cette valeur de retour-là, on veut mettre quelque chose d'intéressant en dessous. Et ensuite, notre pointeur, il est sur des données à nous qui sont les données juste en dessous et qui sont le contenu du fichier. C'est-à-dire que là, on peut avoir absolument n'importe quoi, mais on va dire du code valide. Et donc, tout ce qu'on veut faire, c'est jumper sur ESP. Alors, pour ça, il y a plein de techniques. Oh, du spoil. Donc, tu as jump ESP, le plus simple. Il n'y a que l'ESP, tout aussi simple. Et il y en a un qui est plutôt intéressant, c'est push ESP ret. Alors, push ESP ret, ça fait quoi ? Ça rajoute l'adresse de ESP sur la stack. Et comme on fait un ret et que c'est pop EIP, intéressant, ça nous permet de mettre EIP à la valeur d'EISP et ça en deux octets, ce qui est plutôt cool. Et c'est vraiment un gadget qui pourrait être intéressant à trouver. Alors, le truc, c'est est-ce qu'on va le trouver ou pas ? Alors, on va essayer de le trouver. Donc, petite démo. Magnifique. Que se passe-t-il, Keynes ? Alors, hop là. J'espère qu'on va voir quelque chose. Alors, j'espère que vous voyez un minimum quelque chose. Vraiment. Donc, sinon, je vais expliquer. Je vais essayer de plutôt bien expliquer. Ça, c'est une partie d'IDEA qui est donc juste un dump hexadécimal de notre code. C'est-à-dire que c'est tous les octets qu'on peut trouver dans Starcraft. Bon, bah, rien d'incroyable. Et IDEA, il propose un truc. Ça, c'est la technique de recherche de gadgets la plus débile possible que je vais vous montrer. C'est un truc qui s'appelle rechercher des séries d'octets. Donc, hop là. Là, ce que j'ai mis, bon, ça ne se voit pas vraiment, mais là, j'ai mis 50%. 54-C3. 54-C3, c'est quoi ? C'est juste push-e-sp-ret. En gros, je lui dis, cherche-moi tous les 54-C3 que tu trouves n'importe où dans le code. Donc, lui, il va nous faire ça gentiment. Hop là. Il nous en trouve quelques-uns. Donc, on va en prendre un au hasard. Hop là. Là, on voit bien que là, on a, en fait, notre 54-C3 qui est ici. Et tout ce qui est en vert, c'est une instruction. Donc, c'est l'instruction qui contient le 54. Donc, on va essayer de voir vite fait ce que c'est comme instruction. Ça peut toujours être intéressant. Donc, déjà, voilà, bingo, on a gagné. Et donc, qu'est-ce que c'est cette instruction-là ? J'espère que je vais y aller, que je suis intelligent. Voilà. Cette instruction-là, c'est un addesp-54-ret. Donc, c'est un peu le même délire que tout à l'heure. Addesp, donc, c'est addesp. Ça finit par la valeur qu'on veut add, donc 54. Et ensuite, on a notre rate. Donc là, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est jumper. Ça va être, en fait, donc, de jumper en plein milieu. Donc, c'est 83-C4-54-C3. Ça, c'est nos deux instructions. Et tout ce qu'on va avoir à faire, c'est jumper en plein milieu du add. Et comme ça, on a notre 54-C3. Et ça nous permet, donc, de gagner en jumpant sur notre sac. Donc, c'est super. On a notre gadget. Donc, une fois qu'on a notre gadget, ce qu'on va faire, c'est l'utiliser. Hop là. Alors, un petit truc, c'est que là, je vais vous montrer l'exploit sur StarCraft. Vous ne verrez pas StarCraft. Pourquoi ? Parce qu'en gros, StarCraft, ce qu'il fait, c'est qu'il passe en basse résolution et en 256 couleurs. Et quand on a un enregistreur comme ça, ça fait vraiment de la race. Donc, vous ne le verrez pas, mais croyez-moi sur parole, je l'ai lancé. Et tout ce que j'ai fait, c'est loader un fichier. Hop là. Alors là, on arrive. On est sur l'endroit où, en fait, j'ai sélectionné le fichier. Donc, c'est génial. Et là, j'ai cliqué un endroit dans le menu. Et en gros, j'arrive sur le retourne qui rate. Donc, on va le voir tout de suite. Donc là, on continue. Hop là. Et là, c'est le retourne où, en fait, on a eu la stack qui a été écrasée. Donc ça, ce n'est plus du tout la stack de StarCraft, c'est la nôtre. Alors là, on voit que l'adresse qui est tout en haut, c'est 45455B. Et cette adresse-là, en fait, c'est quoi ? Si on regarde, on va continuer, on va faire notre aide. Donc là, c'est bien notre adresse, c'est l'adresse de notre pêche ESP. Et là, on tombe où ? On tombe bien sur notre pêche ESP. Donc, c'est plutôt pratique. Hop là. On n'a plus qu'à continuer. Voilà. Et là, on tombe sur notre stack. Donc, si vous regardez les adresses ici, en fait, c'est les mêmes exactement qu'ici. Ça, ça représente notre stack. Donc, c'est du 13F, du 13FD. Et là, donc, on a du code. Donc, c'est notre shellcode. Alors, je vais décrire le shellcode aussi. C'est toujours intéressant de voir comment s'écrit un shellcode basique. En gros, ce shellcode-là, tout ce qu'il fait, c'est un WinExec. Donc, un WinExec, c'est un exec, quoi. Donc, ça prend quoi ? Ça prend deux paramètres. Ça prend une string en premier et ensuite un int. Donc, le truc, c'est comment on va faire pour récupérer la string. Alors, la petite astuce, en fait, c'est que ce que vous... Alors, normalement, je le dis. Je le décris moi-même. Voilà. En fait, toute la partie que vous voyez ici, qui a l'air du code assez dégueulasse, là, j'ai du add-e-h-e-h, point d'interrogation, point d'interrogation, donc c'est des trucs non valides. En fait, c'est pas du code, c'est une string. Ici, on a la string calque.exe, en fait, qui est cachée. On va le voir normalement. Et en fait, ce que je fais, c'est que pour récupérer cette adresse, on va utiliser le principe de jump call. C'est-à-dire qu'on est au début de notre code ici, on jump juste au-dessus de notre string et ensuite, on va faire un call. Et le call, comme on le sait, ça push la valeur d'après, l'adresse d'après. Donc, en fait, on va push l'adresse de la string sur la stack. Et donc, en fait, c'est assez génial. C'est-à-dire que juste avec ça, ici, là, on a l'adresse de notre string qui est déjà ici, qui est sur la stack. Donc, on a notre premier argument. C'est pas très... On va follow in dump. Donc là, ça veut dire qu'on prend l'adresse qu'il a. Et ici, si vous voyez, si vous arrivez à lire, on voit quelques points exe. Donc, c'est cool. On a déjà un pointeur sur notre string. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de faire un push 1 et puis de call. Donc, voilà. Alors, petit truc, c'est que là, je fais un move.exe et je mets directement la valeur de winexec. C'est-à-dire que j'ai regardé où était winexec et je l'ai mis. Là, c'est pratique pour notre cas, mais il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que c'est comme l'adresse hardcodée. Ce n'est vraiment pas bien. Donc là, je vais montrer ça dans un premier temps parce que c'est plus simple, c'est moins prise de tête. Et après, je vous montrerai une autre technique parce que là, en fait, si on change de version de Windows, l'adresse va changer et ça ne va plus marcher. Mais donc là, comme on peut voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, en bas, on a une calculatrice. C'est plutôt pratique. Oui, la plupart des exploits lancent des calculatrices. Si on arrive à lancer une calculatrice c'est qu'on peut lancer à peu près n'importe quoi. Donc là, on voit que donc on a réussi à utiliser notre gadget de base. Donc c'est vraiment génial. Que je ferme le bon truc, moi, c'est ça. Et hop là. Alors. Merde, tuto exploit. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions sur la première partie où on a réussi à exécuter du code ? On se dit, c'est bon, la vie est belle, on a gagné. C'est bon, tout le monde a tout suivi de début à la fin. Donc on va attaquer les choses sérieuses. Enfin. Donc là, on s'est un peu amusé. Maintenant, on va faire des trucs rigolos. Ça, on peut se dire, ça marche partout, etc. C'est génial. Ben non, c'est de la merde. En gros, il y a un truc qui s'appelle, sous Windows, qui est plutôt cool, depuis 7, non, depuis XP, ça doit être SP2 ou SP3, c'est le dead, donc c'est le data execution prévention. On entend souvent parler de ça aussi sous la forme de NX ou WXORX. En gros, c'est juste le fait qu'une page qui est exécutable, elle n'est pas writable, et une page writable n'est pas exécutable. Moi, j'aime bien le principe du XOR, ça montre bien que c'est soit l'un, soit l'autre, et qu'on ne va jamais avoir les deux. Donc voilà. Donc là, notre stack, on peut écrire dessus, c'est quand même logique, c'est plutôt cool. Donc on ne va plus pouvoir exécuter notre stack. Donc tout ce qui est, je mets mon code sur la stack et j'exécute, on peut oublier. C'est-à-dire que là, dans mon fichier, j'écris du code, ça ne marchera plus du tout. Alors la question, c'est, maintenant que j'ai ça, je ne peux pas exécuter ma stack, ok, je contrôle le IP, mais qu'est-ce que j'en fais ? Où je vais ? Parce qu'il n'y a peu de chances qu'on trouve un shellcode déjà formé dans Starcraft. Vous pouvez chercher si ça vous amuse, je pense que vous ne trouverez pas. La solution, c'est que tout à l'heure, on a utilisé des gadgets. Là, on va faire More Gadgets. Alors on va introduire un nouveau truc qui est plutôt rigolo et qui s'appelle l'Europe. Alors l'Europe, c'est quoi ? C'est du Return Oriented Programming. Donc c'est du RET, du RET, du RET, du RET, tout le temps du RET. Alors comment ça marche ? Donc en fait, on va beaucoup utiliser des gadgets et grâce à ça, on va pouvoir chaîner des gadgets. Alors je vais expliquer ça dans deux secondes. D'ailleurs maintenant, en fait, ça va être mieux. On va imaginer que sur notre stack, on maîtrise toute notre stack. Et ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va faire un premier gadget qui va jump sur inc.eax.ret. Qu'est-ce qui va se passer ? On va jump dessus, on va incrémenter Eax jusqu'à l'ingénial et on va faire un RET. Donc on va prendre la prochaine adresse sur la stack et cette prochaine adresse, ça peut être l'adresse de inc.ebx.ret. Donc dans ce cas-là, on va jumper sur le truc, on va incrémenter Eax et on va RET. Et grâce à ça, en mettant plein d'adresses les unes après les autres sur notre stack, on va pouvoir jumper à plein de bouts de codes différents en les chaînant grâce à des RET et aux adresses qu'on a sur la stack. Et ça nous permet donc d'exécuter du code, du code plutôt restreint parce qu'on ne va pas trouver la vie, on ne va pas non plus trouver toute la vie comme ça, mais ça nous permet d'exécuter du code sans exécuter la stack. Et ça, c'est déjà un bon début. On va aussi pouvoir faire des calls, donc appeler des fonctions. Donc, on va pouvoir appeler les fonctions Windows, etc. J'expliquerai tout à l'heure dans la vidéo comment ça marche et pourquoi ça marche. C'est assez joli à voir. Et comment dans le chaînage, on peut ajouter des fonctions qui ne sont pas à nous dans notre hop. Je crois qu'il y a une démo là. Alors, ouais, un autre truc, c'est que tout à l'heure, on a vu une façon très basique de trouver des gadgets. Alors là, je vais vous en montrer une autre assez rigolote que j'aime bien. Alors, hop là. Donc là, on tourne sur OliDBG, toujours. Et alors OliDBG, il a un truc assez rigolo. Il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Moi, je l'adore. C'est un truc qui s'appelle FindSéquence. Et en gros, c'est un chercheur d'instructions templatées. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Là, l'instruction que je vais chercher, je l'explique après. Hop là. Bon, j'écris lentement en plus, c'est que c'est triste. Voilà. Là, ce qu'on cherche, en fait, ce que j'ai marqué, c'est INCRA NI2RET. Alors, qu'est-ce que ça cherche en fait ? Ça cherche une suite d'instructions qui incrémente un registrant de bits quel qu'il soit, donc A, B, X, enfin, E, A, X, B, X, ce qu'on veut. Après, n'importe quelle instruction, donc 0 instruction, une instruction ou 12 instructions, quelles qu'elles soient, puis un RET. Donc, ça permet, c'est plus ou moins puissant et ça permet en fait de chercher des instructions comme ça n'importe où dans la mémoire, ce qui est plutôt cool. Le petit problème de ça, c'est que ça, comme tout à l'heure, on a vu... Attends, je suis en pause là ? Je suis en quoi ? Je suis en pause. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait séparer des instructions pour en trouver d'autres. Donc, regarde, là, c'est génial, on a un inc, E, A, X, c'est magnifique. Ça, ça découpe pas les instructions, ça prend le code de StarCraft et ça va chercher dedans les patterns, mais si on a des instructions ou des gadgets qui sont cachés dans des instructions, ça marche pas. Alors là, je cherche un autre gadget un peu plus recherché, c'est un move déréférencement de B, X, virgule, R, A, ensuite n'importe quoi, ensuite RET. Alors ça, ça va nous permettre quoi ? Alors déjà, ça va permettre d'écrire n'importe où dans la mémoire. En effet, il y a de grandes chances qu'on trouve un gadget qui nous permette, j'ai expliqué après, qui nous permette de contrôler le B, X, on a de grandes chances qu'on a un gadget qui nous permette de récupérer, de contrôler un autre registre, quel qu'il soit, et grâce à ça, en fait, là, on va pouvoir, si on contrôle les deux, on peut écrire au déréférencement de B, X, donc il y a n'importe quelle adresse et on peut écrire n'importe quoi. Donc ça, c'est un gadget plutôt utile qui va nous servir après pour, qui va nous servir deux, trois fois. Ensuite, on a du any3 parce qu'un truc qui est fini comme ça, c'est plutôt rare à trouver, donc on va prendre des instructions comme ça. Alors là, on en trouve deux, on va reprendre un au hasard. Et qu'est-ce qu'on a comme gadget ? On a donc notre gadget d'écriture et trois pops. Alors les trois pops, c'est génial, tout ce que ça fait, c'est que ça prend une valeur sur la stack. Donc si ces pops-là, on veut les passer sans pourrir notre hop, tout ce qu'on a à foutre, c'est des valeurs non intéressantes sur la stack, genre du dead beef ou du 42-42 si ça vous amuse. Et en gros, ces pops-là vont consommer la stack, mais c'est pas un problème parce que il suffit d'avoir calculé les bons offsets et les bonnes valeurs sur la stack et ça passera. Donc là, c'est une autre façon de trouver des gadgets plutôt rigolotes. Et alors la troisième façon de trouver des gadgets, j'ai pas de vidéo sur ça parce qu'il n'y a pas de vidéo intéressante à faire, mais en gros, il y a pas mal de tools qui permettent... Non, ça c'est pas moi ça. Arduino, c'est pas moi. Il y a pas mal de tools aussi qui permettent de chercher des gadgets dans du PE ou de l'elfe ou dans autre chose et qu'en gros, on va découper les instructions pour chercher ce qu'il y a dedans. Donc nous, on a le nôtre au labo, il y a des gens qui proposent le leur, etc. Et ça permet donc, comme ça, de trouver du int 80 au milieu d'un or ou du push ESP en plein milieu d'un add. Donc une fois qu'on a ce gadget-là, on va l'utiliser. Donc on va pouvoir écrire à peu près n'importe où, ce qui est plutôt pratique. Et en gros, comment va fonctionner ? Ouais, c'est ça. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre gadget d'écriture pour aller écrire une string comme tout à l'heure, sauf qu'on ne va pas la mettre sur la stack, là on va la mettre autre part. Et ensuite, on va appeler la fonction winExec en ROP. Donc c'est assez... On va voir comment ça marche. Alors là, c'est un petit moment qui ne devient pas tendu, mais ça, il faut vraiment comprendre pour comprendre la magie du ROP et l'intérêt du ROP. Alors on va imaginer qu'on écrit calque.exe dans un buffer situé à BADDR. Jusqu'à là, rien de compliqué, on a utilisé notre truc, on a loadé la première partie, donc calque dans notre EX. Dans EBX, on a pris l'adresse du buffer, on a écrit, on est repassé une deuxième fois, on a fait la même chose. Et là, on se dit, c'est cool, comment j'appelle ma fonction ? Et comment j'appelle d'ailleurs deux fonctions, c'est encore plus rigolo. Alors voilà ce qui va se passer. Ça, ça va être l'état de notre stack au moment où on va vouloir appeler winExec. On a donc winExec, exitGadget, alors ça, c'est un gadget que j'ai trouvé dans StarCraft, c'est un gros gros gadget. En gros, ce que fait ce truc-là, c'est vraiment une toute une portion de code, c'est la moitié d'une fonction, ça fait en fait un getCurrentProcess, donc ça chope le handler du process current et ça le termine. Donc en fait, c'est juste un exit, mais comme il y a deux trucs à faire et que c'est ennuyeux à faire, là, c'est fait directement, c'est-à-dire qu'il suffit de jumper là et on exit, donc c'est plutôt pratique. Ensuite, on a notre adresse de buffer, 0, là on a un random et là on a 1. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait au moment où on va vouloir call, enfin call winExec ? On arrive là et on rate. Alors on rate où ? On rate dans winExec. A ce moment-là, on est sur la première instruction de winExec et notre stack, c'est ça. Alors winExec, lui, il ne sait pas qu'on a ropé ou fait des choses comme ça, il pense qu'on a fait un call juste. Et donc comme on a fait un call, on a fait quoi ? On a push notre valeur de retour de fonction, on a push notre premier argument qui est une string, on a push notre deuxième argument qui est la valeur de retour. Donc là en fait, winExec, il croit que exitGagJet, c'est sa valeur de retour, c'est là qu'il va rate et là, c'est deux arguments qui sont bien sur la stack. Donc c'est plutôt pratique. Donc il y a winExec qui s'exécute. Ensuite, il arrive, il rate sur exitGagJet. Donc c'est génial. Alors le truc, c'est que winExec, il utilise un rateN, donc rateN, un rateN8. Ça fait quoi ? Ça rate, donc ça fait un rate et ensuite ça add ESP la valeur. Donc ça va clean tout seul ses arguments. Donc en fait, exitGagJet, il va arriver et il va se retrouver sur sa stack ABCDEF00 qui va penser être sa valeur de retour. On s'en fiche parce que de toute façon, c'est un truc qui ne retourne pas et un qui va être son argument. Donc là en fait, grâce à ça, on a chaîné deux appels de fonction d'un coup et donc on a appelé winExec avec ses arguments et on a appelé exitGagJet avec ses arguments. Est-ce que vous avez compris ça ? Parce que ça, c'est quand même un des trucs les plus rigolos dans l'Europe. Donc est-ce que tout le monde a suivi le délire ? Parfait. DemoTime, c'est bien les démos. Alors, elle est où celle-là ? Tac, tac, tac. Huit. La cinq. Hop là. Et là, on va commencer à faire du vrai rep. Alors, c'est parti. Je ne mets plus ce que je dis. Donc là, on arrive, on ne va pas aller trop vite. Là, on arrive bien sur notre tourne tout pourri. Alors, on voit que sur la stack, on a quoi ? En premier, on a un premier gadget. Ensuite, on a un truc qui est l'adresse de notre buffer. Alors là, j'ai fait un truc parce que, en gros, j'ai hardcodé l'adresse du buffer. C'est-à-dire que j'ai dit « Tiens, là, je sais qu'il y a un buffer. Pour l'instant, ça marche, on va dire. J'ai un buffer, donc je vais mettre l'adresse et puis on lance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de rigolo ? Je vais décrire parce que c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, on rate. On arrive sur un pop-ebx-ret. Donc, pop-ebx, on va récupérer l'adresse qui est sur la stack. Donc, en fait, notre adresse de buffer. Voilà. En plus, je le montre, c'est génial. Et hop là. Donc, maintenant, dans ebx, on a l'adresse de notre buffer, ce qui est plutôt utile pour la suite. Et on continue. Pop-eax. Dans ebx, je vais mettre quoi ? Je vais mettre la valeur qu'on veut écrire. Donc là, en fait, c'est de la ski, c'est calque. Pour l'instant, c'est la première partie parce qu'on ne peut écrire que par 4 octets. Donc, hop là. Là, j'ai mon début de string. Et maintenant, on va utiliser notre gadget d'écriture. Donc là, on va écrire eax dans le truc. Alors, si vous voyez, là, pour l'instant, il y a marqué que dans ebx, c'est la string qui est contenue, c'est rop. Donc, c'est en fait le nom de la sauvegarde qui s'appelle rop. Hop là. Et là, en fait, le truc, c'est qu'on va follow une dump. Comme ça, ça sera encore mieux. Donc là, on voit bien que ça, c'est notre buffer. C'est le buffer où je vais écrire. C'est le buffer où il avait loadé des trucs pour la sauvegarde. Donc, je sais que c'est là. Et maintenant, on a calque. Donc, on a bien fait l'écriture. Alors maintenant, vu qu'on a 3 pop, on a pop edi, usi, on s'en fiche. Donc, ce qu'on a sur la stack, c'est du 42. Et ensuite, de toute façon, vu qu'on veut pop ebx pour écrire à la suite, on va utiliser le même gadget. Donc, on va chaîner le truc dans le gadget. Donc là, on a notre calque. Et ensuite, on va chaîner. Donc là, on a deux valeurs dont on se fiche. Et ensuite, on a ebx qui va pointer sur la suite du truc. On répète la même opération deux fois. Donc là, on réécrit une autre fois. On a le calque qui apparaît. C'est génial. Donc là, on a notre string complète. Pour au cas où qu'il y a autre chose derrière, on va écrire zéro. Comme ça, au moins, on termine la string dans tous les cas. Et donc voilà. Donc là, on se retrouve bien avec notre calque, machin. Et là, je viens de ret, alors je viens de ret route, je viens de ret dans winexec. Alors, c'est marqué là. Donc, on a eu notre call à winexec avec en argument 1 calque.exe et en argument 2 la valeur de un truc à exec et un argument dont on se fout. Et donc, la valeur qui est là, c'est bien notre valeur du gadget Starcraft. Alors là, on va lui dire de se dépêcher sur l'exécution de winexec parce qu'on s'en fiche un peu. C'est vrai que j'ai mis des pauses. Donc là, winexec vient de finir. Si vous voulez voir là, il y a une calculatrice qui est lancée. Et ici, il y a notre stack. Donc on a bien ici le gadget sur lequel on veut retourner et ensuite, toujours nos deux arguments. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Ah putain, je vais relancer. Je me dépêche. Hop là. J'étais où ? J'étais à la fin. Ça, je l'ai fait. Donc voilà, on a bien notre truc et ensuite, on va arrêter ici sur notre deuxième gadget qui est donc le gadget où on a le get current process et le terminate process. Et donc là, on a Starcraft qui va se tuer tout seul. Ici, il y a notre stack qui a été forgé comme l'autre fois. Et là, Starcraft est fini. Donc on a réussi à exécuter la calculatrice et à fermer Starcraft sans exécuter la stack. Donc on commence à avoir des trucs plutôt rigolos. On voit la calculatrice en plus, c'est génial. On commence à avoir des trucs plus ou moins rigolos mais c'est pas fini. parce qu'il reste deux, trois petits trucs rigolos encore pour nous ennuyer. Voilà, raté. Donc maintenant, on va parler d'un truc assez rigolo, c'est la SLR. Donc la SLR, c'est Address Space Layout Randomization. C'est un truc qui va en fait ajouter du random dans l'Address Space. par quel moyen ? C'est que toutes les DLL, toutes les fonctions Windows pour Windows et sinon tout ce qui est l'IPC, etc., tous nos points SO, ils vont être chargés à des endroits différents à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser une adresse en brut comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc il va falloir utiliser un peu son cerveau à partir de ce moment-là. Et on va arrêter d'utiliser un truc hard-codé. Il va falloir passer à un niveau au-dessus pour faire des trucs vraiment intelligents. Alors à chaque exécution, en fait, ça change. Donc on ne peut vraiment se baser sur rien. et donc on ne va pas du tout utiliser de valeur hard-codée. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir à notre disposition pour faire quelque chose d'intéressant ? On va avoir l'IAT. L'IAT, c'est en fait l'endroit, c'est comme la PLT sous Linux, ça va être un tableau de pointeur de fonctions qu'au lancement de l'exécutable, Windows va le remplir avec toutes les adresses de nos fonctions, donc des fonctions qu'on veut appeler Windows. Par exemple, si on est entré pour VirtualAlloc, on sait qu'à cette adresse-là, on a un pointeur sur VirtualAlloc, donc on a l'adresse de VirtualAlloc et ça, ça ne bougera pas parce qu'il faut quand même que le programme puisse appeler VirtualAlloc quelle que soit la version de Windows, quelle que soit la CLR, etc. Donc ça, c'est une valeur sûre qui est toujours la même et sur laquelle on peut se reposer pour trouver l'adresse d'autre chose. Ensuite, VirtualAlloc, parce que VirtualAlloc, c'est le malloc Windows, en gros, ça nous permet, à peu de choses près, ça nous permet d'allouer une adresse, une jeu de mémoire et on peut la mettre en écriture exécutable. C'est-à-dire que comme c'est nous qui la choisissons, on va, là, DEP, on s'en fout, on peut vraiment mettre les deux et dire, moi, je veux un truc qui soit exécutable en écriture. Donc ce qu'on a plus qu'à faire, nous, c'est donc de faire un VirtualAlloc, copier notre exploit, jumper dessus, et puis c'est fini. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'il va falloir appeler VirtualAlloc, gérer la valeur de retour et en fonction de la valeur de retour, quelle qu'elle soit, écrire notre code et ensuite, à partir de là, il va falloir l'exécuter. Donc l'exécuter, ça ne devrait pas être le plus dur, mais voilà. Alors le truc rigolo, c'est que la valeur de retour de VirtualAlloc, donc qui est une adresse, elle est dans EAX et on va la laisser dans EAX parce que si on cherche des moves EAX, quelque chose, vu que EAX est la valeur de retour, des moves EAX, par exemple ESI ou ce qu'on veut, RET, on ne va pas forcément en trouver, ce n'est pas facile à trouver comme gadget, ce n'est pas un gadget très logique. Donc vraiment, on a notre valeur dans EAX, il ne faut pas la perdre, il ne faut plus toucher à l'EX. En gros, ce qu'on va essayer de suivre pendant cette démo, c'est vraiment le truc à respecter. Alors, donc ça, ça va être, alors là le but en fait, c'est donc d'avoir un ROP qui bypass la SLR et le DEP, donc un truc plutôt sympa, donc qui devrait marcher normalement sous Vista, sous Vista, sous Seven, pardon. Donc voilà, et alors, en plus je vous montrerai, je me suis fait un petit challenge sur celui-là, pour qu'il soit encore plus rigolo et qu'il soit plus fun, c'est que, j'expliquerai au fur et à mesure. Donc on arrive, on lance notre machin, on arrive sur notre rate à nous, et là c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de faire un pop Eax et de popper la valeur qui est là, et la valeur qui est là, c'est l'entrée de l'IAT, c'est-à-dire que dedans, on a le pointeur sur l'adresse de la fonction. Donc c'est génial. Ensuite, on trouve un gadget plutôt magique et cool, qui est un déréférencement d'Eax dans Eax. Donc en gros, une fois qu'on a fait ça, on a vraiment l'adresse de Virtual Alloc, dans Eax. Donc il n'y a plus maintenant que RET sur Eax, ce qui ne devrait pas être trop compliqué à faire. Voilà, push Eax RET. Donc là, on va vraiment appeler Virtual Alloc. Ça, ça passe sous n'importe quel Windows, vu qu'on utilise le processus de base pour appeler l'IAT. Donc ça, on fait ça plus ou moins proprement. Là, on se retrouve dans Virtual Alloc, ce dont on n'a rien à faire. Donc on finit. Et là, dans Eax, on a l'adresse d'une page allouée en écriture et exécution. Et donc c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir rigolo. Alors, pour commencer, on fait quoi ? On pop EDX. Alors, je vais expliquer après ce que j'ai mis dedans. Et on pop ECX. Là, j'ai deux valeurs qui ont une sale tronche, on va dire. En fait, c'est du code. Donc là, j'ai 8 octets de code. Et le petit challenge que je me suis donné, c'est que j'écris que ça dans la page. C'est-à-dire qu'en fait, je vais écrire que 8 octets parce qu'on va trouver un gadget qui écrit 8 octets et rien d'autre. Et ça devait faire en une seule passe de faire tout. Donc c'était rigolo à faire. Comme ça, au moins, on peut voir qu'on peut pousser le vis plutôt loin. Donc là, on a bien nos 8 octets de code. Et là, on a un gadget plutôt rigolo. Alors celui-là, j'ai quand même été très étonné de le trouver. C'est écrire EDX à EAX et écrire ECX à EAX plus 4. Donc là, ensuite, A2SP8, on s'en fiche, et RET. Donc avec ce gadget-là, on va pouvoir écrire 8 octets sur notre valeur qui a été allouée. Donc ce qui est plutôt pratique. Et donc, c'est les seuls 8 octets qu'on va essayer d'écrire dans la page avec du ROP. C'est... Donc voilà. Donc si on continue ici, on écrit donc notre code dans la mémoire allouée. Et hop là. Et à partir de là, il faut réussir maintenant à jump. Alors, il y a 2-3 petites préparations après, je vais expliquer pourquoi. On va essayer donc de jump sur notre mémoire allouée. Donc là, je charge des valeurs dans ECX et EBX. Je vais expliquer pourquoi après. Et alors là, on retombe sur un autre gadget magique, encore, parce que c'est rigolo. Alors ça, c'est un gadget qui finit pas par RET, mais on s'en fiche. C'est un gadget qui load l'adresse de ESP plus 18. En gros, il load une adresse de la stack dans EDX. Donc laquelle ? plus 18, c'est pas ESP, mais c'est un peu plus loin. Ensuite, il push EDX, c'est-à-dire qu'il va mettre sur la stack une des adresses de la stack. Ce qui est plutôt intéressant, en fait, on retombe un peu sur ce qu'on avait tout à l'heure avec le push ESP RET, sauf que cette fois-ci, en fait, on va pas RET dessus, mais on va faire un call EAX. Alors, le challenge des trois est quand même vachement classe parce qu'on récupère une adresse de ESP, on verra à quoi ça nous sert, on la met sur la stack et ensuite, on appelle EAX qui est exactement ce qu'on veut. Donc, c'est génial, voilà, Magic Gadget et on l'appelle. Là, notre call EAX. Et là, on est dans le code que j'ai écrit, donc les 8 octets. Alors, on voit qu'en fait, là, toutes ces instructions-là, c'est des zéros, en fait. zéro, c'est ce truc-là. Et là, il y a nos 8 octets. Alors, nos 8 octets, c'est quoi ? C'est pop ESI, pop ESI, push EAX, pop EDI, add EDI, EBX et un rep move. Alors, pourquoi tout ça ? Alors, ça va être facile. Donc ça, c'est vraiment les 8 octets qu'on a écrits. Et qu'est-ce que ça fait, ces 8 octets ? Le premier, il pop la valeur de retour parce qu'on a quand même fait un call EAX, donc on a récupéré l'adresse d'où on vient, ce dont on n'a rien à faire parce qu'on ne reviendra jamais là-bas. Donc ça, on le pop. Hop là. Allez, pop le. Ensuite, on pop l'adresse qu'on a récupérée de la stack. Donc c'était notre LEA ESP plus 18. Donc maintenant, on sait que dans ESI, on a une adresse sur la stack, ce qui est plutôt cool. Ensuite, on push EAX. Alors EAX, c'est quoi ? C'est notre adresse de début. Génial. Donc on fait notre push EAX pop EDI. Alors en fait, push EAX pop EDI, maintenant que vous maîtrisez totalement la CMXX86, c'est juste un move. Donc un move EAX EDI en 2 octets. Donc en fait, j'utilisais ça juste pour que ça tienne en 8 octets. Donc c'était vraiment juste pour pousser le vis. Donc là, on a notre move. Et donc maintenant, dans EDI, on a la même valeur que dans EAX. Bon. Et maintenant, on a 2BX. Alors EBX, c'est quoi ? C'est 8. 8, c'est exactement la taille qui est là. Ok ? Alors pareil, j'ai utilisé un A2BX qu'on avait chargé tout à l'heure dans l'Europe à 8 parce que ça prend moins de place. Donc ça tenait en 8. Donc on met bien EDI à l'adresse qui est en dessous. C'est génial. Et ensuite, on appelle notre repmove. Alors repmove, ça fait quoi en fait ? C'est un repmove store. Ça prend l'adresse, ça prend la valeur qui est pointée par ESI et ça la met à la valeur qui est pointée par EDI. Et ça recommence ECX fois. ECX, on a été intelligent, on l'avait l'EDI à 100 tout à l'heure. Donc là en fait, on a ESI qui est où ? Qui est une valeur sur la stack. EDI qui est où ? Qui est notre truc ici. Et là on va commencer à un même copie. C'est cool les mêmes copies. Donc là on fait vraiment notre même copie à nous. On même copie la stack dans le truc exécutable. Ça veut dire que, alors voilà, donc on récupère le reste de notre stack et on le met dans notre truc exécutable. Et le truc qui est génial, c'est qu'à la fin, on met des breakpoints, c'est super les breakpoints. Celui-là ne servait à rien, je crois que j'étais fatigué quand je l'ai mis en plus. Ouais, il ne servait à moi à rien donc celui-là j'étais fatigué quand je l'ai mis. Et il n'y a plus qu'à l'exécuter. Donc en fait, on a réussi grâce au ROP et grâce à Virtual Alloc, on a réussi quand même à retourner sur le premier principe où on jumpait sur la stack pour exécuter du code qui était dans le fichier. Et bien là, avec du ROP, on a réussi à faire la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus qu'à écrire votre shellcode en brut dans votre fichier. Et grâce au petit ROP qu'il y a au début de votre fichier, vous pouvez exécuter absolument n'importe quoi. Donc c'est plutôt pratique. Donc là on a vraiment, j'écris mon shellcode dans mon fichier et malgré DEP et ASLR, je vais l'exécuter. Donc c'est un ROP plutôt marrant. Donc après, on a un petit shellcode. Alors ce shellcode-là, il fait quoi ? Il fait trois fois rien. En fait, il load une string à une adresse, il push l'adresse de la string, enfin il load la string sur la stack, il push l'adresse et il appelle un truc en fait, qui est encore un autre gadget, un gros gadget StarCraft qui est juste en fait plus ou moins un appel à la fonction printErrorBox. Donc en gros, quand on l'appelle, ça nous file, voilà, ça nous fait un printErrorBox et là on est content, on va pouvoir avoir un message qui s'affiche. Ouais, j'ai changé, je n'ai pas mis calculatrice cette fois-ci. Donc là c'est notre, c'est l'appel à notre gadget. Hop là, là c'est notre fonction et là c'est génial. On a bien un petit message qui s'affiche avec une ErrorBox et avec un truc écrit dedans. Donc là on a quand même réussi donc avec du DEP et de la SLR à exécuter du code à nous qui était, c'est dans notre shellcode, qui était dans notre fichier. Alors maintenant, quand même pour essayer de vous montrer que je ne vous ai pas totalement menti depuis le début, on va essayer un truc en live. On va essayer un truc en live. Alors là on est sur un 7, un 7 tout ce qu'il y a de plus normal, donc du DEP, de la SLR, tout ce qu'on veut et on va jouer à StarCraft. Ah bah très bien, ça ne marche pas. Non c'est normal ça. J'ai oublié de, oui est-ce que, il faut quand même le, je me dépêche. Et hop là, Virtual Device. Et ouais, il faut quand même le, c'est pas bien. Ce StarCraft est acheté. Je l'ai toujours eu, ce StarCraft, donc c'est même pas du vol. Hop là, et on le lance. Cette fois-ci, on va normalement pouvoir jouer à StarCraft. Oh mon dieu, c'est génial. Ah oui, parce que bien sûr, ah bah, oh putain, ils vont me gueuler dessus, je crois, là non ? J'ai changé la résolution, on s'en fout. Donc voilà, là on a, donc ça c'est tous les petits trucs qu'on a fait. Donc Sploid, c'était le push ESP qui va rater. Rob, c'était le premier roping qui va rater. Overflow, c'est un truc que j'ai oublié de vous montrer, mais bon, ça écrivait 42 partout sur la stack, on s'en fiche. Et Rob Big, c'est le nôtre. Alors on le load. Alors là, le truc rigolo, c'est que là, on vient d'exploser complètement notre stack, mais on n'est pas retourné encore. Donc là, on a un jeu valide, enfin on peut jouer à StarCraft si on s'ennuie, mais le truc, c'est qu'à partir du moment où on va sortir de ce menu-là, on va arrêter. Et donc là, il y a StarCraft qui crachouille, gentiment. Voilà. Et donc là, on a un magnifique message marqué LSE, donc on a bien réussi sous 7 à exécuter du code, donc c'est plutôt sympa. Et donc voilà, là on a donc réussi à avoir un shellcode basé sur l'Europe et sur Virtual Alloc qui bypass un 7 de base. C'est plutôt rigolo. Voilà. Et donc là, j'avais plus ou moins, donc ça c'est ce que j'avais à peu près dans ma conf avant-avant-hier et je me suis dit bah tiens, on peut rajouter... D'ailleurs, je regarde juste là. Ouais, c'est bon, je suis large. Ouais, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Ah bah alors, donc on va continuer. Donc en fait, là je m'étais dit bah c'est cool, je leur ai fait ça, mais moi il y a un truc que j'avais vu que c'est Wakfu qui m'avait montré ça l'an dernier, c'était les exploits basés sur le SEH et je m'étais dit bah ça serait bien que je trouve un moyen de montrer ça. Donc c'est à la fin, c'est avant-hier j'ai cherché un binaire où il y avait moyen de le faire, j'ai cherché, j'ai essayé de créer le mien, ça m'a fait chier, donc je me suis dit est-ce qu'il y a moyen de le faire dans Starcraft ? Et en fait, il y a un moyen, c'est très sale, on va le voir, ça fonctionne, mais c'est vraiment très très sale et donc là où on peut dire que l'Europe c'est quand même un travail plus ou moins minutieux, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser chaque adresse, chaque octet qu'on écrit, c'est-à-dire voilà, là on va bourriner vraiment quoi, ça va être vraiment, donc là on va voir un peu de l'exploit de bourrin, ce qui est plutôt rigolo, ce qui change un peu, alors c'est parti, en plus l'exploit je l'écris hier à 3h du mat en n'ayant jamais écrit ce type d'exploit, donc il est bien fait à l'arrache, mais ça marche, donc c'est quoi ? C'est SEH, c'est Structured Exception Handler, donc en fait c'est ce qui va permettre de gérer les exceptions, de gérer les exceptions dans Windows, donc comment ça marche ? En fait c'est une chaîne d'exceptions handlers, jusqu'à là, super, donc une chaîne c'est sous quelle forme ? C'est, on a notre exception handlers, c'est à dire que quand il y a une exception on va appeler cette fonction là pour voir si elle peut gérer l'exception, et ensuite devant il y a un pointeur sur la prochaine chaîne, jusqu'à l'arrière d'incroyable, comme on connait le début de la chaîne, il y a FS0 qui pointe sur notre premier, donc en mémoire si ça marche comment, on a FS0 qui pointe sur un truc de ce type là, avec là un handlers pour se dire, bon bah ça m'a, pour gérer une exception, voir si on la gère ou pas, et si par exemple ce truc là le gère pas, on va aller voir le next handlers, on va voir si il gère, et vu que tout ça est dans la stack, ah oui parce que c'est rigolo à dire, le SEH handlers veut qu'on peut en mettre n'importe quand, et dans n'importe quelle fonction c'est sur la stack, et enchaînant comme ça on va pouvoir aller voir s'il y a un gestionnaire d'exception qui gère l'exception qu'on a actuellement. Alors, pop time, c'est génial, donc là on va voir un peu, alors ça va aller plutôt vite cette démo là, on va voir comment fonctionne le g, non what, non c'est pas ça, pardon, il est où ? Il est pas là, ah la fatigue qui commence là, on va le reprendre, hop là, ah le poc. Alors là, moi qui disais, pour l'instant on avait été plutôt propre, là, alors on va faire deux choses en même temps, c'est plutôt sale, donc on avait vu que, alors il y a un truc à savoir, c'est que, vous avez vu tout à l'heure dans Starcraft qu'il y avait un menu avec tous les fichiers qui sont valides, alors pour voir s'ils sont valides, qu'est-ce que fait Starcraft ? Il prend notre buffer de tout à l'heure, il écrit dedans, il regarde si c'est valide, et il affiche le nom, c'est-à-dire que tous les fichiers sont loadés au moins une fois, jusqu'à là tout va bien, et donc on va déjà se baser sur ce fait là, et on va se baser sur le fait que Starcraft, on peut écrire jusqu'à, donc dans les fichiers, 4 gigas, donc on peut faire un overflow de 4 gigas, ce qui est plutôt pas mal comme overflow je trouve, et donc on va faire deux choses, on va réécrire totalement notre stack, c'est-à-dire que toute la stack, on va la, on va la violer, c'est peut-être un peu méchant, on va la réécrire complètement avec du 42-42 par exemple, et le truc c'est qu'on va tellement la réécrire qu'en bas, tout en bas de la stack, il y a un handler d'exception de base qui est toujours là, on va le réécrire, rien à faire, et après on va tellement réécrire qu'on va sortir de l'adresse space et on va dépasser la stack, alors c'est un truc qui s'appelle un segfault, c'est génial, et un segfault ça fait quoi ? Bah ça appelle le handler, donc en fait juste en chargeant, en essayant de charger le fichier, on va faire deux choses en même temps, on va réécrire le handler, donc ce qui est plutôt cool, et en plus on va l'appeler parce qu'on a fait un segfault, alors qu'est-ce que ça donne ? Donc là on a notre handler qui est tout en bas, comme vous pouvez le voir, notre handler il est là, et la fin de la stack est là, donc en dessous il y a vraiment trois fois rien, donc c'est super, et on va faire ça, on va appeler notre... Alors, ah oui pour cela j'ai laissé Starcraft, comme ça en plus vous pouvez voir que le rendu aurait été bien dégueulasse sinon, voilà ça donne ça, c'est magnifique, donc là tout ce que je fais c'est de loader le truc, et alors là on ne voit rien, mais là on a une erreur, comme quoi on a segfault, c'est super, et l'adresse à laquelle on a segfault, alors, ah oui parce qu'il se recette bien, génial, l'adresse à laquelle on a segfault c'est bbfk, parce que j'ai raté mon indianess, et en gros cette adresse là elle vient d'où ? Alors en plus on monte longtemps, tac, cette adresse là elle vient d'où ? Elle vient de notre stack qu'on a réécrit comme un bourrin, donc là on a des 42-42 sur la stack, on a réécrit le pointeur sur le next seh à n'importe quoi parce qu'on s'en fiche, et on a mis notre seh handler à bbfk, qui est là, et donc en fait le truc c'est que ensuite on a écrit des 43 mais on en écrit trop, c'est à dire que normalement dans le fichier de base, après ça il y a des 44 qu'on ne verra même pas parce qu'on les écrit pas, et donc en fait quand on a réécrit le truc, ce qui se passe c'est que on a fait notre segfault, il s'est fait, oh mon dieu, une exception, il faut que je gère l'exception, et il a sauté sur le truc qu'on avait réécrit. Donc là on a bien la preuve qu'on gère EIP, ok, donc c'est le premier truc qu'on peut faire avec les SEH, et maintenant c'est une fois qu'on gère EIP avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo ? Alors, le truc rigolo vraiment à faire, c'est d'utiliser une des spécificités des appels d'exception, parce qu'il faut bien se souvenir qu'au moment de ce jump là, on est dans un contexte d'exception, c'est on devient un exception handler en gros, donc on a le droit à tout ce qui a le droit à l'exception handler, donc en fait il n'a pas le droit de particulier, tout ce qu'il a, c'est qu'il a une stack un peu particulière, qu'on va lui monter pour lui, et le truc qui est rigolo sur cette stack, c'est que, en fait, le pointeur sur le prochain, le prochain SEH, donc le truc qui était au-dessus sur nos deux valeurs, s'est mis à ESP plus 8, comme ça on peut le retrouver après, le kernel peut le retrouver quand il a à faire ce qu'il veut, le truc c'est que, comme on a créé l'handler, on contrôle la valeur pointée, parce qu'on a un pointeur sur le next, on contrôle la valeur pointée, donc en fait, ce qu'on peut mettre dedans, c'est qu'on peut mettre du code, un tout petit bout de code, je vais expliquer pourquoi, et donc tout ce qu'on a besoin de faire, c'est jump ESP plus 8, bon bah ça, maintenant qu'on est des pros d'Europe, pop pop rate, ça devait faire l'affaire, je pop 4, je pop 4, je rate, donc ça c'est super, alors, ça c'est un graph qui n'est pas de moi, il est trop beau pour être fait par moi, mais il explique très très bien, donc je vais vous le montrer, alors qu'est-ce qui se passe, au moment où en fait, on va, comment on va trigger, cet exploit là, on va faire un access violation, donc ça on arrive très bien à le faire, en écrasant notre stack, comme un bourrin, donc là on va arriver sur notre exception handler, notre exception handler, nous, il jump, donc pour l'instant on avait jumpé n'importe où, ok, on va jumper sur un pop pop rate, donc notre pop pop rate, il va popper les deux premières valeurs, et il va rate sur l'adresse, qui est sur la stack, donc on a dit que c'était quoi, c'était l'adresse du next, donc l'adresse de ça, donc on va se retrouver avec notre code ici, donc c'est cool, là on a 4 octets, et là on a après l'adresse du handler qu'on avait, parce qu'il est quand même au dessus, donc tout ce qu'on a à faire là, c'est de faire un jump 8, donc comme ça on va sauter au dessus de ça, et on va se retrouver dans notre shellcode qui est en dessous, vous voyez, en fait le seul truc c'est que là on pourrait exécuter du code, mais comme en dessous il y a notre adresse de handler, et qu'il y a peu de chances que ça soit du code exécutable, ici on met juste un jump, d'une valeur pas trop grande non plus, et on se retrouve donc avec, ensuite un shellcode de la taille qu'on veut, qu'on peut faire, alors, sur notre exemple à nous, j'ai poussé le vis, enfin poussé le vis, j'ai fait un jump en plus, parce que le truc c'est qu'on a vu que sous le essential handler, il n'y avait presque rien, il n'y avait juste pas de place, alors qu'au dessus, je crois qu'il y a 2 ou 3 mégas de stack, que je contrôle, parce que j'ai vraiment réécrasé beaucoup beaucoup de trucs, et donc là je peux mettre absolument n'importe quoi comme code, et jump dessus, donc là c'est ce qu'on va voir, donc là on relance un Starcraft tout moche, on reload notre truc, et hop là, et là on se retrouve donc, j'ai mis un breakpoint quand même, sur notre pop-up-ret, donc là on pop une fois, il remet son setting, je ne mets pas en fond de l'écran, c'est pas bon ça, ça va le temps, donc voilà, on pop nos deux valeurs, ouais, super, ah oui, là c'est pour montrer toute la, alors là je ne sais pas si vous voyez, mais je descends beaucoup, 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 je descends, je descends, je descends, c'est pour montrer un peu tout ce qu'il y a sur la stack en ce moment, et où est notre handler, donc il est vraiment tout en bas, donc on va jouer un peu au boucher, on va complètement, tout réécraser, donc là c'est ce qu'on a fait, là on a réécrit notre handler qui est là, et là on va arrêter donc sur notre pointeur de nextseh, alors là on va, je vais vous montrer, voilà, alors ça c'est quoi, c'est pour vous montrer, ça c'est ce qu'on a sur la stack tout en bas, donc là en fait ça, c'est l'adresse, c'est l'adresse de notre gadget, bon génial, au dessus on a un bout de code, en dessous on a du nop, on a pas mal de nop, on en a 4, parce que voilà, et ensuite on a un autre jump, et ensuite on a nos 43 qu'on a réécrit juste pour faire nos tests, alors qu'est-ce qu'il va se passer quand on arrive là ? Donc là, c'est vraiment la stack, c'est ce qu'on avait dans notre fichier, faut pas oublier que tout ça c'était des trucs qui étaient dans notre fichier, donc qu'on contrôle complètement, là on arrive, alors j'en ai mis deux par ennui je pense, on arrive sur ce jump là, qui jump donc en dessous, qui passe en dessous, et là donc qu'est-ce qu'on a ? On a deux nop, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à calculer, ah oui truc assez pratique quand même, nop, donc l'instruction x86 qui ne fait rien, nop, no operation, le truc c'est que le jour où vous avez un buffer, par exemple de 0x1000, il y a un shellcode de par exemple 10 octets, ou un peu plus gros 100 octets, le truc c'est qu'avant vous mettez plein de nop, comme ça vous avez par exemple 900 nop, et puis votre shellcode, et comme ça la valeur de retour, vous n'êtes même pas obligé de l'avoir précisément, vous jumpez n'importe où au-dessus, et de toute façon vu qu'il y a des nop, on va faire un nop slide, on va glisser dessus tout doucement, jusqu'à arriver à notre shellcode, donc là il était 3h du match, j'avais pas envie de me prendre la tête à calculer, j'ai fait bon bah j'ai une grosse stack, j'ai mis que des nop dessus, à la fin il y a mon shellcode, et puis je jump de 0x100 en arrière, voilà, donc c'est ce que j'ai fait, là voilà on tombe sur plein de nop, et tout en bas, il y a vraiment tout en bas, il y a notre shellcode, donc ça c'est aussi un petit truc qui est toujours bon à savoir, et ensuite donc, là on est bien, on va pouvoir exécuter ce code là, donc pareil, j'ai repris le même truc que tout à l'heure, donc c'est un shellcode qui écrit un truc au tableau, ah bah j'ai raté, donc là en fait on exécute notre shellcode qui écrit 2-3 trucs au tableau, et donc ce que ça écrit, ça écrit vive la SEWIC au tableau, donc c'est un super exploit, et le truc c'est que, alors le seul problème de tout ça, c'est que là ce qu'on exécute, c'est sur la stack quand même, il faut le rappeler, donc on est, tout ce qui est ROP et tout, qui permettait de bypasser DEP, là on est sur la stack, donc après il y a quand même, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais là c'était vraiment juste pour montrer, l'attaque de base sur du SEH, qui est plutôt rigolote, qui est pas tiré par les cheveux, mais il faut la comprendre, il faut comprendre pourquoi le pop-up prête, pourquoi le jump, enfin un pop-up prête sur un jump, etc. Donc voilà, c'était une introduction, un truc un peu différent, et qui est quand même pas mal réfléchi, je trouve, comme technique. Et on retourne à ça. Hop là, donc demo time ça s'est fait. Donc voilà, donc je vous ai, donc ça c'est mes contacts, on s'en fiche. Là j'ai essayé de vous montrer, donc à partir de rien, donc à partir de, mon dieu, qu'est-ce que c'est qu'un buffer-booverflow, oh mon dieu, c'est quoi le x86, vous montrer 2-3 techniques de base, puis des trucs un peu plus poussés, pour réussir à la fin, à exécuter un truc sous 7, ce qui est plutôt rigolo. Alors, pour la petite histoire, SEH, ils ont fait des trucs utilisants maintenant, intelligents, il y a un truc qui s'appelle safe SEH, c'est cool, c'est safe, donc en gros, tous les hundlers sont enregistrés, et donc il vérifie que c'est bien le même, et qu'il n'y a pas eu de modification, et donc ça, sous 7, on oublie quoi. Et voilà, donc j'ai essayé de vous montrer 2-3 attaques assez sympas, et comment on pouvait, à partir de la base, après monter des attaques de plus en plus poussées, jusqu'à faire des trucs plutôt classes, où on a un shellcode, qui va écrire dans une mémoire exécutable, et qui, le payload qu'on prend, est juste un chargeur de payload, donc du plusieurs stages, c'est-à-dire qu'on a le stage 1 qui écrit notre truc, le stage 2 qui va aller loader notre shellcode qui est sur la stack, et le stage 3 qui est le shellcode en lui-même, et qui permet d'exécuter plus ou moins n'importe quoi. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, des trucs pas compris, des trucs, des remarques, n'importe quoi, je ne sais pas quelle heure il est, 59, quelle précision. Donc voilà, pas de questions, rien ? Faut que je... Allez-y, de toute façon... Oula ! Putain ! Même si je connais les réponses, je pense qu'il y a des personnes qui se posent des questions, ça n'existe pas, par exemple, les Canaris ou Windows ? Non, Non, c'est les Canaris. Alors un Canary, c'est vrai que j'aurais pu en parler, donc c'est quoi un Canary ? C'est qu'en fait, le compilateur, il nous aide, il est bien gentil, il est intelligent, c'est en fait, sous chaque fonction, il y a un buffer, alors c'est nous qui choisissons soit sur chaque fonction, soit chaque fonction qui a un buffer, juste au-dessus de l'adresse de retour, donc de notre IP, il met un truc sur la stack, qui s'appelle donc un Canary, qui a une valeur, la plupart du temps maintenant, c'est des Canary Terminator, donc une valeur avec un 0,0 dedans, comme ça en plus, on ne peut pas faire de même copier ou de choses comme ça sur des exploits de base, et en gros, ce Canary là, c'est juste avant de ret, il va vérifier que la valeur est toujours la même, donc c'est une valeur aléatoire qui est copiée autre part en mémoire, et donc il va checker, et si la valeur est différente, il va dire, bah, la stack a été smash, donc on a écrasé la stack, on a fait n'importe quoi, donc on va arrêter l'exécution du programme pour ne pas exécuter le shellcode et ne pas arrêter n'importe où, et on va mettre un beau message d'erreur Windows comme quoi il y a eu un problème et que l'application doit fermer. C'est bypassable ? C'est bypassable, là comme ça, oui, il y a des attaques assez rigolotes sur les Canaries, moi je me rappelle d'un exo que j'avais fait qui était plutôt rigolo, où en fait le truc, c'est que, alors c'était du Linux, mais quand ça crash un Canary, ça s'appelle une fonction qui est display stack ou crash stack, etc., et le truc c'est qu'on avait réécrit la PLT, où là l'équivalent de l'IAT c'était le pointeur sur la fonction qu'on va appeler de la libc, on réécrit ce truc là pour pointer sur notre shellcode, après on explose le Canary, là il y a le programme qui fait mais le Canary n'est pas le même, il faut que je fasse la solution d'urgence, donc j'appelle la fonction de fin, et là la fonction de fin fait quoi ? Elle jump sur le shellcode, donc c'est génial, on a explosé un Canary mais on a quand même jumpé sur notre shellcode, donc c'est une des techniques assez rigolotes c'est quoi l'intérêt de le faire crasher ? Alors justement, l'intérêt de l'exo là, c'était pas du buffer overflow, l'intérêt de l'exo c'était un format string, donc en fait tu pouvais réécrire des valeurs, et le truc c'est que tu réécrivais deux choses, tu écrivais un byte dans le Canary pour le PT, et tu réécrivais une entrée de ta PLT vers ton shellcode, et en fait tu pouvais, cette fonction là qui est juste jamais appelée, elle était appelée justement parce que tu avais pété ton Canary. Non mais juste, tu parlais de l'IAT là, enfin de la PLT, dans le cadre de Windows, en fait ce que tu peux faire c'est réécrire le SEH, et en fait, ça va lever une exception dans Windows lorsque vous allez faire péter votre Canary, et du coup si vous avez réécrit votre SEH handler, ben là ça, voilà, donc c'est... Merci Wackfou. D'autres questions ? Ah Lionel. Bon voilà, prenez le temps de faire... Prenez le temps de faire redescendre tout ça dans votre cerveau, de voir s'il n'y a pas des trucs qui vous ont paru incoréans ou bizarres, parce que c'est toujours rigolo et que c'est vrai qu'on en prend plein la gueule mais qu'il y a moyen quand même de retenir deux-trois trucs intéressants. Ouais, alors moi c'est juste une question parce que je me rappelle lors d'une soirée avec Kevin de l'ESL avoir discuté de trucs et notamment sur... bon ben maintenant avec l'Europe pour péter le... enfin DEP, SLR, etc. c'est pas mal et je sais plus quelle version de Windows je crois qu'ils sont en train de préparer ils sont partis sur un truc genre VM, etc. Donc ils ont... pour essayer de... je sais plus, c'est sur le 8 là ou... Attends, tiens, regarde, réponse. Alors, ce qu'ils ont pris en place dans Windows 8 c'est le ROP Mitigation qu'on appelle ça. Donc c'est en fait des techniques de ROP enfin des techniques pour empêcher le ROP et en fait typiquement c'est que... là il vous a montré tout à l'heure qu'il appelait VirtualAlloc comme API pour allouer de la mémoire et copier votre shellcode dedans. Le truc c'est qu'en fait par exemple maintenant lorsque un VirtualAlloc va être fait en kernel land on va voir depuis où ça a été appelé en user land. Donc si on voit que c'est un appel qui a été fait depuis la stack on va faire la gueule. Donc après ce qui pourrait être pas mal alors bon je dis ça comme ça en Lightning Talk etc. mais il me semble qu'il y a des techniques pour forger des stack frames pour éviter ce genre de truc là. Bah ouais enfin on pourrait recréer une stack frame c'est ce qu'on discutait je sais plus d'ailleurs il y a un ou deux jours. Forger des stack frames pour que quand le kernel va inspecter la stack frame pour dire d'où ça vient on peut essayer de trickser c'est valide. Non non mais on peut essayer de trickser je pense facilement. Déjà le truc là c'est que comment le kernel il sait le truc c'est comme tu passes sur un ret ta stack frame tu peux avoir tu sais tu retes sur ton win exec ou ce que tu veux et on shoot ta stack frame c'est pas l'endroit d'où t'as appelé. Donc déjà là tu peux forger un truc plus ou moins qui a l'air valide avec une valeur de retour qui a l'air plus ou moins valide et qui pourrait être un gadget qui a l'air classe enfin un gadget qui fait du même une connerie genre un popret mais qui a l'air d'être un truc où il y aurait pu avoir l'appel et donc tu peux forger vraiment toute une stack frame avec tout ce qui pourrait être valide sur un appel comme ça parce qu'on a bien vu qu'on appelait par un ret ce qui est totalement différent d'un appel par un call c'est à dire qu'on va changer les valeurs et qu'on va complètement changer le type d'exécution standard quoi. Ok. Vas-y. Juste en fait je crois que comment il check cette adresse parce qu'il parlait de mettre une adresse à peu près random et en fait ça peut être bingo ça parce que en fait ce qu'il va faire c'est il va checker si cette adresse appartient à un module un module c'est quoi c'est une DLL quoi donc du coup si on tape dans un bon range il va se dire ouais c'est bon quoi un peu comme les safe SEH enfin SEH OP où là il regarde si l'adresse du SEH fait partie d'un module mais en vrai en fait la solution contre OP elle est simple c'est que tu compiles tout avec le support de la SR y compris les binaires Ubuntu ils sont en train de le faire dans Ubuntu Server actuellement ça marche plutôt bien j'imagine que tous les autres non pas tous statiques tout compiler juste en PIO c'est à dire pour que ce soit indépendant de la position et que tu puisses l'auder ton binaire n'importe où en mémoire et donc Ubuntu ils sont en train de le faire pour tous les démons en ce moment et j'imagine les autres distribués qui vont s'y mettre Windows je ne sais pas avant quand ils vont s'y mettre à mon avis encore du calcaire de DLL en fait c'est juste un flag dans le header PE donc le format de Windows où là on dit si oui ou non la SLR doit être activée enfin PIE dans notre cas et savoir si ça va être random ou non mais ça marche pour les binaires aussi ? oui oui ok parce que je vais tomber sur des exés enfin oui enfin un binaire qui ne sera jamais chargé au même endroit sur 7 ou même Vista ah ok c'est juste sur les ok c'est pas sur juste tes modules enfin des LL je suis habitué à l'inux en fait en gros c'est leur PIE enfin pour eux c'est la même chose d'avoir un binaire relogeable ou une bibliothèque est-ce qu'il y a d'autres questions ? bonjour donc voilà donc pour le mot de la fin j'espère que ça vous a intéressé j'espère quand même que vous avez appris des trucs j'espère pour ceux qui se demandaient mais c'est quoi un buffer overflow c'est pour un Xbox c'est quoi du Rope que ça a démystifié parce que démystifié c'est la première étape d'abord on démystifie après on se dit mais en fait c'est bidon et après on pète et après on se met à la sécu applicatif tout seul comme un grand et on fait c'est des CTF et on s'éclate donc j'espère quand même avoir lancé pas des passions mais au moins lancé des intérêts ou enfin que au moins vous vous sentiez un peu plus intelligent et un peu plus accueur dans l'âme à la sortie de cette conf merci d'avoir regardé cette conf